Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, nous allons voir 4 mouvements au balai pour accompagner une balade jazz. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Concernant la technique de balai, il y a 2 écoles. La première, ceux qui tournent vers l'extérieur et ceux qui tournent vers l'intérieur. Il va d'abord falloir déterminer dans quel sens vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, je tourne vers l'intérieur. Maintenant que vous savez dans quel sens vous allez tourner, le premier mouvement consistera à créer 2 cercles qui se croisent avec la main droite et la main gauche et chaque cercle durera un temps. Nous appuierons un petit peu plus fort sur le deuxième et quatrième temps pour marquer l'after beat. Voyons ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Dans le second mouvement, nous utiliserons toujours nos deux cercles, mais cette fois nous donnerons une petite impulsion avec la main gauche sur le « et » du deuxième et quatrième temps pour faire ressortir le côté swing. « et » du deuxième et quatrième temps pour faire ressortir le côté swing. Pour le troisième mouvement, nous allons utiliser des grands cercles et des petits cercles de la manière suivante. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, de façon à faire ressortir encore plus le côté swing. On essaie ça tout de suite. On essaie ça tout de suite. en un petit peu, avec l' armies pour faire ressortir les cops. En ce sorte. En ce moment-là, on seemingly a Democratic sa joue, qui m' stata une Levée disfrut. En ce moment-là, on a Karna不是 a fuer sur toniciel. On a secrélui pour la mettre sous lesullahs sur les nenntes. Et c'est50f. Dernier mouvement, la main gauche jouera toujours les cercles de 1 temps pendant que la main droite va jouer les cercles de 1 temps sur le 1er et 3e temps et viendra frapper la caisse claire doucement pour jouer le 2 et 3, 4 et 1 ce qui donnera un aspect encore plus marqué au swing. Sous-titrage ST' 501 Prenez votre temps pour synchroniser les deux mains et écoutez bien votre son pour ressentir la pression que vous exercez sur la peau car la qualité de votre son est aussi importante que la mise en place. Sachez qu'avec le 1er exercice parfaitement exécuté, vous serez le meilleur accompagnateur de balades de jazz. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, vous pouvez vous rendre sur tipeee.com Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501